Ça nous plaît de travailler avec une compagnie, de se faire des amis et de découvrir le théâtre en s'amusant. On aimerait montrer le résultat du travail qu'on a fait cette année et qu'on peut faire des maths aussi en s'amusant. On apprend des choses aussi, mais c'est différent en cours, c'est sous un autre angle. Ce projet « Science sur les planches » me plaît parce que déjà c'est des élèves motivés. Ils sont totalement investis et c'est mélangé science et théâtre. Des élèves qu'on croit un peu effacés en cours peuvent se révéler dans un projet comme ça. Ils ont essayé de chercher des informations sur chaque chiffre, sur des mathématiciens et on va essayer d'intégrer ça dans le spectacle. Nous qui avons participé au spectacle, on a vu beaucoup d'évolution pour chacun des élèves. Ça met une sérénité aussi pour un groupe dans le collège et ça fait des liens entre les classes. Ça me rapporte un autre rapport aux élèves et aux transmissions de savoir-vivre, d'intérêts pour ce qu'on peut faire dans un collège. Ce que j'aimerais montrer au public, c'est des élèves qui ont envie de faire quelque chose et de partager quelque chose avec des gens qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est ça. C'est des élèves heureux de ce qu'ils font. Toutes nos matières qui sont si cloisonnées dans les salles de cours, ne sont pas tant que ça dès qu'on sort de la salle de cours. En tant que prof de français, je m'intéresse d'abord au texte et que là, je n'ai pas mes réflexes de prof de français. Mettre le corps en jeu pour faire, que ce soit du français ou des sciences d'ailleurs, c'est autre chose. Ce qui me plaît dans ce projet, c'est la rencontre déjà avec tous ces ados. De voir, d'aller chercher chez eux tout ce qui peut les motiver dans leur vie quotidienne. Et puis, comment le donner à un public. C'est formidable parce que là, les enfants sont très bien accompagnés et entre deux séances, ils cherchent, ils proposent des choses. C'est ce qu'on se fait vraiment entre eux et nous, comme une partie où on se renvoie la balle. Au-delà de ce track et de cette inquiétude un peu de « est-ce qu'on va réussir ? », on s'amuse et on donne à tous les gens qui seront là une idée du plaisir qu'on a eu pendant toutes ces séances et puis qu'on a là à être là et à leur raconter une histoire. Par rapport à l'apprentissage, le fait de rendre ludique une matière comme les mathématiques, ça ne peut qu'être bénéfique pour les collègues. Incarner une opération, c'est autre chose que juste de l'écrire sur un papier. Bien sûr, c'est une expérience qui se vit à plusieurs et on voit bien d'ailleurs. Au début, à la pause, ils sont par pieds groupes et plus ça va, plus ils sont tous ensemble. C'est une vraie aventure communautaire. On travaille vraiment sur l'acte de création. Donc tout est possible et on tient absolument à ce que tout le spectacle sorte des enfants, que tout ce travail soit né des propositions des enfants. Effectivement, on parle de science, on parle plus de mathématiques, on va dire, dans ce spectacle-là. Mais pour moi, c'est un spectacle qui se construit. Alors le centre, ça tourne autour des maths, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, ça leur déclenche un autre rapport aux maths. On avance tous les jours dans la construction et on fait des répétitions comme tout comédien. Donc forcément, il y a une évolution du spectacle et il y a de la précision dans les gestes qui se mettent en place et tout. Et je crois que ça, c'est visible. Je pense que n'importe quel spectateur qui verra le spectacle à la fin aura conscience qu'il y a un vrai travail qui a été réalisé par les enfants. Il y a un vrai travail d'écoute aussi. Il y a un vrai travail d'écoute.